Salut tout le monde, et aujourd'hui on va aborder un nouveau brevet très intéressant, et oui, entre autres, qui vous permettra d'emmener une caméra en chute libre, je parle du BPA. C'est parti ! Bon, en passant, petit cadeau de mon frangin, je peux pas, j'ai baisse jump, merci. Je t'avais dit que je le mettrais sur une vidéo. Et ben voilà. Bon, en tout cas, on est ici aujourd'hui pour parler du BPA. Alors le BPA, c'est quoi ? C'est le brevet de parachutiste autonome. Donc comme le titre l'indique, ça va vous faire gagner en autonomie, et vous permettre d'être plus autonome sur vos séances de saut. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il va falloir pour pouvoir prétendre passer le BPA ? Quels sont les prérequis pour passer le BPA ? Il vous faut au minimum déjà 100 sauts pour valider le BPA. Bien sûr, comme tous les autres brevets, vous pouvez commencer à le travailler avant. D'ailleurs, pour le BPA, je vous le conseille, parce qu'il y a pas mal de petites choses à faire, dont une partie questionnaire, donc vous aurez besoin d'apprendre des choses au sol. Donc n'hésitez pas à prendre de l'avance là-dessus. Mais en tout cas, il vous faudra 100 sauts pour pouvoir vous le faire valider par votre directeur technique. En plus de ça, il faudra que vous ayez déjà validé un brevet de spécialité. Donc c'est-à-dire tous les B quelque chose. B1, B2, B3, BI4, B4, BI5, B5. Si vous en avez un de ceux-là, c'est bon, vous pouvez passer le BPA. OK, maintenant, à quoi ça va vous servir de passer le BPA ? Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Bah oui, le BPA, c'est un des brevets que je trouve vraiment super intéressant, car il va vous permettre de gagner en connaissance, et donc en sécurité, lors de vos séances de saut. Car avant, vous dépendiez d'autres personnes, pour notamment le largage, ou la vérification au sol, ou plein de petits trucs comme ça. Maintenant, c'est des choses que vous allez gérer vous, et donc du coup, ce sera à vous de prendre les bonnes décisions, et de vous mettre en sécurité. Vous allez pouvoir vérifier votre matériel au sol, comme vous le faisiez jusque-là, mais notamment, vous allez pouvoir vérifier entre BPA, il faut que les deux personnes soient BPA, votre équipement à l'embarquement. C'est-à-dire checker les poignets, les sangles, l'extracteur, enfin tout ce qui va bien. Vous allez pouvoir le faire vous-même, et vous n'allez plus avoir besoin qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vous contrôle. En plus de ça, vous serez en capacité de vous larguer, vous ou votre groupe. Alors il faut que dans votre groupe, tout le monde ait le BPA, quand même, vous ne pouvez pas larguer s'il y a quelqu'un qui a juste un brevet de spécialité. Mais en tout cas, si vous êtes entre BPA, vous pourrez juger à quel moment vous pouvez partir de l'avion, et vous n'aurez pas besoin d'attendre un top de quelqu'un. Ça vous donnera aussi accès à certains sauts spéciaux, je vous mettrai le petit tableau qui est en dessous, et l'accès au brevet C et au brevet D. Et en plus de ça, ça vous donnera donc accès, oui, à la vidéo chute. Donc vous pourrez maintenant, oui, emmener votre caméra embarquée sur votre casque, si vous respectez les règles de la FFP. Les règles à respecter sont celles-ci. Il faut avoir un système de libération du casque, qui permettra, en cas d'accroche de la caméra, ou en cas de problème, de pouvoir libérer le casque, plutôt que de libérer votre tête. Et vous devrez respecter aussi des mesures de sécurité au niveau de votre caméra. C'est-à-dire que pour celle-ci, il ne doit pas y avoir de point d'accroche au niveau de la caméra. Donc imaginons que votre caméra soit fixée sur votre casque comme ceci. Là, on voit clairement qu'ici ou là, enfin, il y a plein de points d'accroche ou des suspenders, vous pourrez venir se coincer. Donc ça, c'est à éviter, il faudra protéger ici, merde, des petites ailettes, ou essayer de protéger d'une façon ou d'une autre pour pas qu'il y ait de point d'accroche. Au niveau des conditions pour le vent, ça reste toujours pareil, c'est-à-dire que vous avez le droit de sauter jusqu'à 11 mètres secondes de vent au maximum. Donc ça veut dire 36 km heure. Il ne faut pas que la rafale dépasse 36 km heure. En réalité, vous verrez que d'abord, le BPA vous donnera quand même un avantage à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand le vent commence à fortement s'approcher de ces 36 km heure avec des rafales qui, des fois, sont un peu... Les DT ont tendance à interdire le saut aux personnes qui n'ont pas le BPA et à laisser encore les personnes qui ont le BPA sauter. Sauf si bien sûr, la rafale se met à vraiment dépasser les limites autorisées par la FFP. À ce moment-là, tout le monde est au sol. Mais en général, ça vous permettra du coup de sauter dans des conditions qui sont un petit peu plus compliquées que des personnes qui n'ont pas le BPA. Donc un avantage là aussi. Au niveau des hauteurs d'ouverture, le BPA vous permettra d'ouvrir votre parachute jusqu'à 850 mètres. Alors 850 mètres, c'est-à-dire qu'à 850 mètres, l'extracteur est sorti. Alors en réalité, à quoi ça sert de passer de 1000 mètres à 850 mètres ? Ça vous donnera une petite marge. Si par exemple, vous faites des sauts où vous êtes très nombreux et que vous avez besoin de dériver un peu plus longtemps parce que les potes sont encore pas super loin, vous pourrez vous laisser cette petite marge de plus pour descendre un peu plus, pour ouvrir un tout petit peu plus bas. Bien sûr, à ne pas exagérer. Parce que rappelez-vous qu'en para, les voiles mettent quand même du temps à s'ouvrir. Donc quand on peut ouvrir à 1000 mètres, on ouvre à 1000 mètres. C'est ce que je fais la plupart des temps. C'est ce que je vous conseille de faire. Mais si besoin, du coup, vous avez une petite hauteur supplémentaire qui peut des fois être appréciable. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va vous demander pour le BPA ? Qu'est-ce qui va vous être demandé ? Et sur quelle partie allez-vous être évalué ? Alors, on a au sol, partie intéressante, la connaissance de son matériel, ce qui va vous permettre notamment de faire les vérifications. Donc vous aurez pas mal de choses à connaître sur votre propre matériel. Savoir le vérifier, savoir le contrôler. Il est marqué aussi faire les opérations d'entretien courantes par le propriétaire du parachute. Alors, ça reste assez vague. Mais moi, ce que je comprends là-dedans, c'est voilà, si vous voyez que le loop est abîmé ou pas assez serré, vous êtes capable de le resserrer. S'il y a des petites choses qui ne vont pas, vous êtes capable vous-même de les remettre en état parce que vous avez cette connaissance. Bien sûr, vous n'allez pas replier le secours, vous n'allez pas bidouiller des systèmes de sécurité. On est d'accord avec ça. Les techniques de démêlage. Alors ça, c'est extraordinaire parce que vous allez voir que la première fois qu'on va vous faire un vrai démêlage, ça va être vraiment violent parce qu'on a tous eu déjà le petit emménage parce que la voie est retombée de travers ou une suspende qui est passée par-dessus l'autre. Enfin bon, un tour de sac, les choses assez simples. Par exemple, quand vous avez quelqu'un, un directeur technique qui va vous emmêler la voile comme jamais il n'est possible d'emmêler une voile, là vous allez comprendre votre douleur. Et la première fois, vous allez vraiment y passer du temps. C'est pour ça que je vous dis, pour cette partie-là aussi, n'hésitez pas à vous y prendre à l'avance. Si vous avez 60-80 sauts, n'hésitez pas à commencer si vous voyez qu'il ne fait pas beau, que vous avez du temps. J'avoue, en ce moment, on a pas mal de temps. Mais bon, si les conditions ne sont pas bonnes, d'aller voir votre directeur technique, de lui dire que vous voulez commencer à travailler le BPA et la partie au sol avec le démêlage. Et du coup, il commencera déjà à vous faire des emmêlages de voile comme pas possible. Et du coup, vous pourrez déjà valider cette partie-là. Comme ça, vous serez tranquille pour la suite, pour passer le BPA. Du coup, vous en profiterez pour voir les erreurs courantes qu'il y a pendant le pliage, les contrôles, le système de sécurité et du coup, les vérifications avant l'embarquement, qui est la partie quand même importante puisque vous allez vérifier d'autres BPA et d'autres BPA vont vous vérifier. Donc, il faut que vous soyez OK à ce niveau-là et que vous ne fassiez pas d'erreur parce que ça devient vraiment important. Même si ça a toujours été important. Et donc, vous serez évalué sur le démêlage, le pliage et la vérification de pliage de votre voile principale. On va vous recontrôler un petit peu pendant votre pliage. Logiquement, à part le démêlage, c'est assez simple. Et ensuite, l'organisation du contrôle de son équipement. C'est-à-dire contrôler son équipement avant de partir et du coup, contrôler l'équipement d'un autre BPA afin que lui puisse sauter en sécurité. Il suffit en fait à ce niveau-là d'être assez méthodique et de toujours suivre un petit peu un ordre précis. C'est-à-dire ne commencez pas à vérifier un peu tout ce qui vous passe sous la main. Soit vous partez d'en haut jusqu'en bas et puis pareil de l'autre côté. Enfin, non. Trouvez-vous une technique. Vous verrez avec votre directeur technique histoire d'être sûr de ne jamais rien oublier. Ok. Donc ça, c'était tout ce qu'il y a à savoir au niveau du sol. Maintenant, les capacités en vol. Alors, en vol, c'est un bien grand mot parce que pendant le BPA, en fait, on ne va pas vous évaluer sur la partie en chute. Il n'y a aucune connaissance attendue à ce niveau-là si ce n'est de tenir votre axe et de ne pas remonter l'axe de largage pleine balle. Et donc, c'est là qu'on va trouver l'autonomie au largage. Vous allez être capable, une fois le BPA en poche, de vous larguer tout seul. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, vous ne dépendez plus de quelqu'un d'autre. Et du coup, vous avez votre propre sécurité et celle des autres entre vos mains. Donc, vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions. Et ça, moi, je trouve que c'est important d'être capable d'évaluer ça et de ne pas dépendre juste d'autres personnes. Donc, pour le largage, vous allez voir tout ce qui est la sécurité du largage, la détermination du point de largage, les ordres de sortie aussi. Alors, c'est là que vous répondrez à la grande question. En fonction du vent, doit-on faire partir les free flyers ou les VRistes en premier ? Je ne vais pas m'étendre sur le sujet là. Je vous laisserai chercher. Il y a des réponses très logiques. Mais je ne veux pas enflammer la toile avec ça. Donc, on ne dira pas plus loin là-dessus. C'est dit. Les axes de largage, bien sûr, l'influence des éléments, donc de la météo, du vent, etc. En fonction du vent, vous allez avoir à l'altitude de largage, vous n'allez pas laisser le même espacement, le même temps entre chaque départ. Vous verrez qu'il y a des méthodes pour estimer le temps. Il y a des méthodes visuelles et des méthodes plus mathématiques, on va dire. Donc, vous les apprendrez à ce moment-là. Les axes de travail en chute. Donc, ça, c'est assez classique. Les espacements, c'est ce qu'on vient de dire juste avant. Les vérifications à bord de l'aéronef. La communication avec le pilote. En fait, pendant le BPA, vous allez être considéré comme quasiment un brevet-essai. On va vous faire faire le travail d'un brevet-essai. Et donc, du coup, vous devez être capable de communiquer avec le pilote si besoin. Alors, attention, on ne communique pas avec le pilote n'importe quand parce que lui, il a plein de choses à faire. Il ne faut pas le déranger là-dessus. Mais il y a des communications à le faire. Le nombre de passages, par exemple. Le nombre de personnes qui vont sauter à telle altitude, telle altitude. Vous verrez tout ça. En tout cas, les conduites à tenir en cas d'incident à bord de l'aéronef. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faudra connaître. Et comment descendre avec un aéronef. Personnellement, je l'ai fait une fois. Et ça fait bizarre. Mais ça se fait très bien. Il n'y a pas de souci. On avait un morceau de la gouverne qui avait cassé. Très bonne journée. Je me rappelle. Ça ne t'avait pas vraiment cassé. Ça s'était détaché. Ça faisait trembler pas mal l'avion. Et donc, là, vous allez être évalué sur cette partie en vol. L'organisation du contrôle de son équipement en vol. Ça reste assez classique. Visualisation du point de largage. Ça, c'est très important. Parce que si vous n'êtes pas sur le point de largage, vous pouvez lui demander de faire des petites corrections. Donc, c'est important de savoir de ne pas sauter n'importe quand juste parce que c'est à vous. Sinon, on se retrouve vite vaché. Et veillez au respect de la sécurité à bord lors du largage. Donc, vous allez faire le largage de façon sécurisée. Et maintenant, on arrive du coup à la dernière partie qui est la partie sous-voile. Parce que oui, vous allez avoir une partie sous-voile qui est très intéressante lors du BPA qui vous permet d'être plus précis, de mieux contrôler votre voile et d'être capable de la poser dans un endroit prédéfini. Et donc, du coup, pour ça, on va vous faire faire tout un tas d'exercices sur plein de sauts différents. Donc, savoir vous étager, savoir les respects des priorités, etc. Donc, c'est quelque chose que, logiquement, vous devez déjà connaître, mais qu'il faut valider ici. Mais en tout cas, un peu comme le brevet B, vous allez faire des pilotages aux freins, aux élévateurs, des virages à plat et plein de choses comme ça. Ainsi que différents types de circuits comme PTU, PTL, PT8, j'en ai oublié, PTS, forcément. Pour faire des approches suivant l'endroit où vous serez, suivant ce qui se passe en l'air. Et être capable, en fait, au final, lors de l'évaluation, de poser sur trois sauts consécutifs dans une zone de 20 mètres par 80 mètres. Donc, une zone plus petite que vous devriez respecter pour faire un posé de précision, disons. Mais en tout cas, le but, voilà, c'est à la sortie du BPA d'être capable d'être précis lors de votre posé. Et quand vous décidez que vous allez poser à tel endroit, que vous allez poser grosso modo dans cette zone-là et pas à 150 mètres plus loin, dans l'arbre ou dans le champ. Voilà, puis après, tout un tas de choses aussi à savoir sur l'atterrissage hors zone et les conduites en fonction des obstacles que vous pouvez trouver. Et il y a aussi une partie où vous serez évalué. Alors, personnellement, je ne me rappelle pas avoir été évalué là-dessus. Donc, voilà, je suis peut-être un mauvais BPA. Mais vous devez maîtriser des atterrissages en vent de travers. C'est marqué vent faible de 3 mètres par seconde maximum. Alors, ça peut être intéressant, justement, d'apprendre à poser. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais sur une des vidéos. C'est-à-dire que ça vous apprendra notamment à piloter jusqu'à la fin votre voile. Parce que si vous avez un vent de travers et qu'à la fin, vous mettez juste bras haut, ça va aller de travers. Et ça ne va pas bien poser. Voilà pour la partie sous-voile. Et enfin, on arrive à la dernière partie, qui est le QCM. Et oui, vous allez devoir bosser un QCM. Ça ne va pas être que des choses à montrer en pratique. Il y a aussi du théorique. Et il y a un QCM de 50 questions pour le BPA. Sur lesquelles vous allez aborder plein de sujets. Tirer du manuel premier saut et perfectionnement. Alors, pour ça, si vous voulez travailler cette partie-là, la partie QCM, que d'ailleurs, je vous conseille de travailler le plus tôt possible. Parce que ça peut prendre un petit peu de temps de travailler ça. Plus vous commencerez tôt, plus ce sera intéressant. Et puis, plus vous en apprendrez tôt, même si vous avez 50 ou 60 sauts, vous commencez à bosser ça, tout ce que vous allez apprendre là-dedans, ça va vous servir en saut. Même si vous n'êtes pas encore autonome au largage ou aux vérifications, vous serez capable de voir des choses, de comprendre des choses. Et ça, ça va être top. Et même de travailler un peu vos largages avant d'avoir le BPA. C'est-à-dire que vous attendrez quand même le signal du brevet-essai. Mais dans votre tête, vous commencerez à compter, vous commencerez à regarder à quel moment pour vous, vous seriez parti. Ça vous permettra d'avoir la validation du brevet-essai. Qui vous dira, ok, vas-y, c'était ce que je disais, c'était à ce moment-là. Donc vraiment, bossez-le le plus tôt. Et pour ça, je vais vous mettre un lien juste en dessous, un lien de Skydive Center. D'ailleurs, du coup, merci Skydive Center. Il y a des gens de là-bas qui nous regardent, parce qu'ils ont fait un super travail. Il y a un site, ils ont fait une page internet où vous retrouvez tous les manuels que vous pouvez télécharger, que ce soit premier saut, premier saut et perfectionnement, brevet C et brevet D. Et aussi tous les QCM, QCM BPA, QCM brevet C et QCM brevet D. Donc ça, c'est top pour bosser là-dessus. Et donc, dans le QCM du brevet BPA, vous avez en total, j'ai regardé tout à l'heure, 394 questions sur lesquelles vous pouvez travailler. Et lors de votre passage, lors du passage du BPA, vous aurez à répondre à 50 questions. Alors, sur les 50 questions, j'ai cherché tout à l'heure, mais je n'ai pas réussi à trouver quelle est la note minimum qu'il faut, quel est le taux de réussite qu'il faut au minimum pour que ce soit validé. Ce n'est pas juste la moyenne. J'ai essayé de téléphoner à la FFP tout à l'heure, mais je n'ai pas encore réussi à avoir les bonnes personnes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai juste en dessous ici, ça s'écrira à ce moment-là. Moi, je ne le sais pas encore, mais ça s'écrit. Avec le taux de réussite ou la note qu'il faut au minimum pour valider le BPA sur la partie QCM. Voilà, donc je vous marque ça juste ici. Comme ça, vous aurez l'information. Voilà, et bien du coup, j'ai fait tout le tour sur le BPA. Alors, je le répète encore, je l'ai dit 50 fois dans la vidéo, je sais, mais le BPA, c'est vraiment un brevet qui est super intéressant. Intéressez-vous-y le plus tôt possible, parce que tout ce que vous apprendrez, ce sera toujours quelque chose d'hyper intéressant, et ce sera du plus, et du plus, c'est de la sécurité, et de la sécurité, c'est ce qu'on veut. Donc, bossez-le, et puis dès que vous avez la capacité de le passer, passez-le, et pas seulement pour la vidéo. Tout ce que ce brevet vous apporte est hyper intéressant. Voilà, sur ce, je vous laisse là, et puis je vous dis à la semaine prochaine, et puis, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501